Bonsoir, je me présente, je m'appelle Claire Vernet et je vais m'occuper du débat ce soir et après le débat on pourra ouvrir à quelques questions du public si vous en avez. Donc on est très heureux d'accueillir ce soir le réalisateur du film Alain Cassanda ainsi que la coproductrice Émilie Guitard qui est également chercheuse en anthropologie sociale et un des protagonistes du film Anthony Obayomi. Donc bonsoir à tous les trois et merci d'être là. Pour introduire le débat j'avais envie que vous nous parliez un petit peu de l'idée qui vous a mené à ce film, quel a été le point de départ et comment vous avez pris connaissance de l'existence de ce ciné-club. Et également peut-être nous expliquer comment vous avez réussi à créer ce lien de confiance et à vous intégrer de telle sorte qu'on a l'impression que les étudiants n'ont aucun problème, sont très à l'aise à parler devant la caméra. Déjà merci beaucoup pour l'invitation et à vous d'être resté, d'être venu voir ce film. En fait, Émilie, ma compagne, qui est aussi ma coproductrice du film, a eu un poste de chercheuse à l'IFRA, dans les locaux à l'Université d'Ibadant. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Et moi j'étais programmateur d'une salle de cinéma en Seine-Saint-Denis. Et donc on est arrivé à Ibadant sans vraiment connaître cette ville. Et j'ai tout de suite été frappé par la beauté de cette ville. Et ça s'est traduit par un film qui s'appelle Trouble Sleep que j'ai fait en 2020, qui raconte la journée d'un chauffeur de taxi diplômé d'une école d'ingénieurs qui ne trouve pas de travail dans son domaine et qui se résout à conduire un taxi. Et c'est sa journée type avec aussi celle d'un collecteur de taxes. Et dans ce film, il y a trois protagonistes. Donc il y a le chauffeur de taxi, Fred, Akin, le collecteur de taxes. Mais le troisième protagoniste, c'est la route qui devient aussi petit à petit la ville du Badant d'elle-même. Et ce film est un peu en miroir à Coconut Edge Generation, que j'ai tourné quasiment au même moment. Parce que quand je suis arrivé à Ibadant, j'ai rencontré un enseignant et un groupe d'étudiants qui étaient férus de cinéma. Ensemble, on a lancé le ciné-club. Et au bout d'un an, un nouveau groupe d'étudiants est arrivé, très politisé. Et parmi eux, il y avait quelques cinéphiles qui étaient vraiment intéressés à l'idée de pouvoir montrer les films qu'ils aimaient. Et c'est comme ça que le projet est né. Et au bout d'un moment, j'étais témoin de tellement de discussions vives que j'ai décidé de prendre ma caméra et documenter ce que je voyais. Et de fil en aiguille, à force de filmer des discussions et filmer aussi l'organisation du ciné-club, les échanges autour des thèmes, les questions de logistique aussi qui sont essentielles, le film est né. Il se trouve qu'en 2020, il y a eu cet événement que personne n'aurait pu imaginer quand je faisais le groupe du tournage, qui est le mouvement Ansars. Donc né d'une lassitude face aux violences policières endémiques et qui a jeté dans les rues une grande partie de la jeunesse nigériane. Et c'est comme ça que le film aussi prend une autre ampleur et qu'on sort du ciné-club de cette manière-là. Et pour finir la raison, je filme facilement parce que ça faisait trois ans qu'on était ensemble déjà et que la caméra était là tout le temps. Il y a le gros du film, la première partie du film se passe en 2019, mais je filmais depuis 2017. Donc c'était un des challenges du film, c'était aussi de savoir quoi prendre ou commencer à couper et tout ça. Donc j'avais beaucoup, beaucoup d'images et c'était aussi des amis en fait. On vivait ensemble ce ciné-club, donc c'était très simple de filmer. D'accord, du coup ça répond un peu à la question que je voulais poser à Anthony, à savoir comment avez-vous appris à la première fois la présence d'un filmmaker et d'une caméra dans votre vie quotidienne ? Et comment avez-vous appris à ça et avez-vous été confortable en parlant derrière le filmmaker ? Vous voulez dire que je serais dans le film ? Oui, mais vous êtes de Lagos, vous devez lui dire ça. Oh yes, so I also discovered the film club because I was invited to show my photographs to the members of the film club, they invited me because they were young like me and they found some resonance in the kind of work I was making and their own situation. So just like the film, what I was documenting was happening, it was ongoing and there was no need to wait for the work to become history, for us to have a conversation about it. So I discovered the film club this way, I was invited and then I went back many times after that because I also found it to be an enriching environment for me and also for my work. So you are from Unilag, that's it ? Yes, I'm from Lagos, as at the time that I met the film club, I was already out of the university. I showed my first documentary project with them, which is Bonafi's Quarters. It was talking about the, well, specifically housing conditions of students on campus and more broadly, it was talking about, you know, the youths and kind of like the challenges and creative solutions that we were coming with. And this also resonated with the people of Ibadan, the young people there because it's basically the same system across. It's just one hour or two hours difference in location. Est-ce que les gens ont besoin d'une traduction en français ou tout le monde comprend ? Ok. Parce que j'ai oublié la moitié. J'ai pris des notes. Peut-être que je vais résumer un peu. I will maybe summarize and forget. Alors en fait, Anthony n'était pas directement partie prenante du Ciné Club parce qu'on le voit dans le film venir présenter un projet qu'il avait juste réalisé sur la condition étudiante à Unilag, qui était la fac où il a fait ses études et il n'était déjà plus étudiant en fait à ce moment-là. Et donc du coup, il a découvert aussi le Thursday Film Series, donc ce Ciné Club, au moment où il est venu faire cette présentation. Mais il a été frappé par la qualité des échanges et aussi par la façon dont son projet résonnait en fait avec la situation des étudiants de l'université d'Ibadan. Est-ce que j'ai oublié ? Donc moi, j'ai une question justement pour rebondir là-dessus. Je vais peut-être la dire en français d'abord pour que ce soit clair pour tous. Donc comme il nous expliquait qu'il vient d'une autre université où les conditions, comme vous l'avez vu dans le film, sont très très précaires. Moi, ça me faisait penser à un autre film aussi sur les conditions de vie étudiante en Centrafrique qui s'appelle Nous étudiants de Rafiki Fariyala, qu'on avait projeté l'année dernière ici et Rafiki Fariyala était venu. Donc il y a des images qui sont vraiment très similaires, notamment sur les maisons d'étudiants où on voit que les étudiants s'entassent un petit peu dans des petites pièces. Ils n'ont pas les moyens de vivre correctement et d'étudier tout simplement. Donc j'avais une question pour Anthony qui est un peu sur la façon dont lui a vécu cette expérience d'étudier dans ces conditions-là et aussi à savoir si la situation a évolué depuis. So I was saying that I would like you to talk a little bit about your experience with a house student and your condition of living as a student in your university. And do you know if the situation has evolved since then? So the situation basically was bad as documented in the photos you saw in the film. And now, well I still live in Lagos so I visit the campus every now and then and things have not really improved even now. Sometimes it makes me question what is the point of my work if nothing has changed actually. But things change, maybe not yet in the material of the environment, but at least in the minds of the young people like me and the people around me. there is a difference because answer has happened because of that difference. And the last elections we had in Nigeria was very different because we are changing. So yes, there is improvement in the minds of the young people in terms of how we want to approach power and how much control the powers that we elect have over us and how they control our daily lives. I would say that there is a difference in the political consciousness in that regard. But in the attitude of the administration or the government it's basically probably getting worse actually. And they know because there are, for example, better hotels being built and immediately they are built, they are privatized and used as businesses. so at least they know that something better can be created. that the wheel is not just there to do it. Well, in fact, the situation is actually pretty bad as we see in the film. And in fact, he has continued, jusqu'à today, to visit regularly the campus of Lagos because there is Unilag, but there is also Yabatek, which he mentions in the film. And he has not seen at the end of the time that he has even wondered at a moment if his work had had a sense since nothing had changed and nothing changed. In other words, he says that it is important that there is a change in the state of mind of the students who start to perceive that it is not normal, in fact, to study in these conditions. And it's in fact that NSARS has had a lie. And another way of perceiving this change, it was in the case of the last elections and of the governors of each state of Nigeria, because the Nigeria is a federal state, which has just been in the state of mind. And then, sorry, I just added a little bit, but the rate of participation has globalement been very low, of the order of 29%. It has been the lowest of all the elections organized in Nigeria. but there has been a lot of participation of young students and especially students quite important, which shows that there is an emergence of a certain political conscience and a real change in the future, which is expressed in this case. But on the other hand, as well as the authorities, whether it be the national level or the universities, it has not changed. And it is even perhaps worse, because there is always this practice when the new hostels, so the new students students, are built, of the privatization to do business, in fact. I had another question, du coup, for Alain Cassandra, concernant les prises de parole des students. Moi, j'ai été très, très frappée par la pertinence de certains discours durant les débats, notamment le discours, le débat autour du féminisme et du patriarcat, où il y a vraiment des prises de parole très puissantes. Je me demandais, alors j'imagine que c'était très, très riche et que vous avez dû faire des choix. Donc comment vous avez choisi ce que vous alliez mettre en valeur ou non ? Et est-ce que peut-être il y a certaines séquences ou certaines prises de parole que vous n'avez pas pu mettre dans le film pour des questions de durée du film, mais dont vous auriez envie de nous parler ce soir ? Bien sûr, merci. C'était très riche. La raison pour laquelle j'ai fait le film, c'est parce que je voyais, j'entendais ça quasiment tous les jeudis. Et toute la difficulté du brontage était de savoir que raconter. Parce qu'un film, ce n'est pas juste des bouts de parole les uns après les autres. Il faut arriver à avoir une structure narrative qui soit cohérente. Et il y avait un autre problème qui se posait, c'est quel extrait de film, quel moment du ciné-club montrer. Donc j'ai fait le choix de prendre les paroles qui résionaient le plus avec des films qui renvoyaient à la situation concrète des étudiants. Mais on n'a pas passé que des documentaires ou de films de cinéastes africains. Ce qui est intéressant, je fais une petite parenthèse, c'est que le Nigeria est un des rares pays du continent qui a une industrie cinématographique. C'est Nollywood. Et donc il y a une grande production locale qu'on retrouve dans les séries télé, dans même les chaînes de télévision nigerianes, et aussi au cinéma. Il y a un réseau de salles de cinéma assez important dans les villes. À Ibadan, par exemple, il y a trois grandes salles de cinéma. Mais non, c'est le problème qui se pose dans ces salles de cinéma, c'est que sur dix films, il y a huit films américains, huit blockbusters américains, et deux films de Nollywood, qui sont quand même, en étant critiques, de la série B. Et il n'y a pas de place pour un cinéma d'auteur globalisé. Et du coup, le ciné-club devenait aussi un endroit où les étudiants pouvaient avoir accès à un certain nombre de films qui n'étaient visibles nulle part ailleurs. Là, Le voleur de bicyclette de Dessica, Ordet de Dreyer, des films de Spike Lee. Il y a vraiment un travail de cinéphilie très important, des films de Fritz Lang, Kurosawa, Mizoguchi, tous ces cinéastes-là ont été vus dans le cadre du ciné-club. L'intérêt du ciné-club, c'était aussi, non seulement de créer un espace de parole libre, mais aussi un espace d'éducation cinématographique et partir des films pour changer les regards, élargir les imaginaires. C'est ce que dit l'une des organisatrices. C'est apprendre et désapprendre des notions. Et c'est aussi juste en étant exposé à beaucoup de choses. Pour moi, pour revenir à la question sur le montage du film et le choix, j'ai fait le choix de raconter la trajectoire politique des étudiants, voir en gros en quoi le mouvement NSARS, finalement, était prévisible, d'une certaine manière, et qu'il n'est pas arrivé par hasard. Et que les revendications qui étaient au départ centrées sur les violences policières ont très vite évolué, au bout de 2-3 jours, sur la malgouvernance, l'absence de perspective d'avenir. Et il y avait toute une plateforme de points qu'ils avaient énoncés. Et même, paradoxalement, ou pas, ils ont beaucoup milité pour qu'il y ait une amélioration des conditions de travail des policiers. En partant du principe que si les policiers sont bien payés, ils n'auront plus forcément recours aux raquettes pour joindre les debout. Donc il y avait aussi cette prise de conscience que l'ennemi n'était pas forcément le policier, mais le système qui fait en sorte que les policiers sont paupérisés et qu'ils se retournent contre la population pour survivre. Et donc voilà un peu comment ça s'est passé. Donc l'idée, c'était vraiment de structurer la parole avec des films et créer une résonance. Et il y a plein de séquences que je n'ai pas utilisées. Je pense à une qu'on a faite notamment sur le harcèlement sexuel au campus. On a fait un débat très beau aussi sur l'avortement. Parce que l'avortement est interdit au Nigeria. Donc on a passé le film de Christian Mingyu, 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Et ce qui était beau, c'est que c'est un ciné-club très féministe. C'est-à-dire que les filles sont aussi investies, aussi nombreuses que les garçons. Donc ce jour-là, c'était... C'était... Comment ça s'appelle ? C'est pas du caras, c'est... Peu importe. C'est la fille qu'on voit au début qui est voilée. Et c'est elle qui a organisé ce jour... A déjocké, voilà. Et c'est elle qui a organisé la discussion sur l'avortement. Et à la fin de la projection, il y a plusieurs filles qui sont venues la voir pour dire qu'elles avaient eu recours à des avortements clandestins. Et donc du coup, ça montre aussi à quel point, en partant des films et des situations très concrètes que rencontrent les étudiants, on a réussi à créer, ils ont réussi à créer un espace de libération de la parole, mais aussi une communauté où la parole pouvait donner lieu à du réconfort, à une écoute réelle. Et c'est aussi un lieu où la communauté gaie du campus se retrouvait, parce qu'ils n'étaient pas persécutés là, alors qu'ils sont stigmatisés en règle générale, et que l'homosexualité est punie par la loi au Nigeria. Et donc ça, c'est des choses aussi très belles. Et même, il y a un autre aspect important, c'est que le campus d'Ibadon, c'est un des plus beaux que j'ai vus de ma vie, parce qu'il est très vert, beaucoup de grands arbres. Et un des problèmes de la gouvernance, c'est qu'au bout d'un moment, les deux dernières années de ma présence au Nigeria, il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été coupés, pour vendre le bois. Et les étudiants se sont mobilisés, donc on a fait un débat et des projections autour de l'importance des arbres. Là, pareil, le mettre dans le film, ça aurait été une séquence intéressante, mais qui allait à l'encontre du rythme que je voulais trouver. Il y a aussi une question de rythme dans un film, et je ne peux pas tout mettre, ça devient indigeste. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être, Emile, vous voulez dire un mot à propos, notamment, de l'importance des arbres ? Parce que j'ai vu que vos recherches portaient, notamment, là-dessus. Si vous me lancez là-dessus. Non, mais c'est un cas, effectivement, intéressant, parce que, enfin, je pense que c'est bien ce que disait Alain, c'est que tu peux trop dire Anthony, pour la peine. L'université est vraiment une chambre d'écho de ce qui se passe plus largement au Nigeria, et donc on sait très bien que sur la gouvernance de l'environnement au Nigeria, il y a des choses assez problématiques. On a entendu parler, je pense, plus ou moins tous de la pollution dans le Delta, par exemple. C'est un grand exemple, voilà. Et donc là, effectivement, au niveau de la gestion du patrimoine végétal du campus, on va dire, il y avait un vrai problème, parce que, en fait, on voit bien que la fac date de 48, donc du coup, il y a l'architecture, mais il y a aussi tout le jardin botanique, tous les grands arbres qui étaient là, qui datent quasiment de cette époque, donc qui ont une valeur patrimoniale, quelque part. Mais c'était effectivement coupé, et ça l'est toujours aujourd'hui, par l'administration de la fac, qui cherche, en fait, toujours à faire de l'argent. C'est la même chose qu'avec les logements étudiants, quelque part. Et là, ce qui a été assez beau, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose, cette espèce de colère, en fait, c'était vraiment une colère qui est montée du côté des étudiants, de certains enseignants, des membres aussi de l'IFRA Nigeria, donc cet institut français de recherche où je travaillais. Et on a créé ensemble un petit collectif qui s'appelle Green or Grey, alors qu'il n'est plus très actif aujourd'hui. Et on avait organisé un certain nombre de projections autour de cette problématique, et puis pour essayer d'élargir un peu le débat, et aussi d'aller interpeller les autorités de la fac, et notamment le département de botanique, qui, de façon assez cynique, était mobilisé par la fac pour la coupe des arbres. Et alors, oui, ça n'a pas donné grand-chose, malheureusement, mais parce que, voilà, encore une fois, vous le voyez bien dans le film, c'est très difficile d'obtenir gain de cause, et sur des questions autrement peut-être dramatiques, comme la question des violences policières. Donc, oui, c'est un des thèmes qui étaient chers aussi aux étudiants, je pense, la question de l'écologie en général. Merci beaucoup. Je me permets, du coup, de rebondir, comme vous avez évoqué le féminisme, et notamment la présence de cette jeune femme qu'on voit au début, et qui est la première à évoquer ce sujet, enfin, dans le film, je ne sais pas dans la réalité, mais j'ai été assez frappée par, justement, cette liberté de parole des femmes et des hommes dans le Cine Club à ce sujet-là. On voit notamment la séquence où un homme commence à parler de la responsabilité des femmes et de la complicité des femmes au patriarcat, et tout de suite, une femme le remet à sa place directement, ce qui m'a un peu surpris, j'ai trouvé ça très fort. Et ensuite, il y a toute une sorte de plaidoirie d'une femme qui parle du fait que les hommes sont très intéressés par l'éducation des jeunes filles, par le comportement de leurs femmes, leurs mères, leurs sœurs, mais très peu, finalement, par le fait d'intégrer le féminisme dans l'éducation des petits garçons. Donc, pareil, je trouvais ça extrêmement fort, et je me demandais, mais vous avez en partie répondu à ma question, si c'était quelque chose de très naturel et très habituel dans cette université, ou si vous aviez eu l'impression de capturer là un moment assez rare. Donc, vous me disiez, justement, que c'était un lieu, un peu une safe place. Oui, c'est un peu les deux, dans le sens où le Cine Club, à un moment donné, attirait les étudiants qui étaient très... Quand on crée une culture, justement, il fonctionnait sur la gratuité, et ça a commencé à attirer un certain nombre d'étudiants qui avaient une communauté de pensée. Et non, ce n'est pas exceptionnel d'entendre ce discours-là. Et ce qui est paradoxal et frustrant de voir que le système éducatif nigérien, en fait, s'aborde de cette jeunesse-là. Je prends un exemple, c'est une parenthèse, mais ça en dit long, sur ce que vivent et subissent les étudiants au Nigeria. En 2020, il y a eu neuf mois de grève des enseignants. Et quand le mouvement NSARS a commencé, les facs publics étaient déjà fermés. C'est aussi pour ça qu'il y a eu tous ces jeunes-là dans la rue, parce qu'ils étaient désœuvrés aussi. Un an plus tard, neuf mois de grève. C'est-à-dire que là, en 2023, les étudiants que j'ai filmés au milieu du film et qui sont en toge, en fait, c'est même presque l'inverse de l'imaginaire qu'on a des toges aux États-Unis, où ça arrive à la fin du cycle, où ils sont diplômés. Là, c'est quand ils rentrent à la fac. Et ceux qui rentraient à la fac en 2019 sont aujourd'hui toujours en première année. Et justement, d'ailleurs, j'ai... Ça crée un vrai décalage entre le potentiel de ces étudiants-là dont les meilleurs partent. Diekara, la fille qui anime la discussion autour des conditions d'hébergement, elle fait une thèse à Harvard aujourd'hui. Toby, celui qui animait beaucoup les discussions et qui parle après des thèmes de violences policières et de mal à la fin, avec les films de Medondo, tout ça. Lui, maintenant, c'est beau aussi, parce que c'est un étudiant qui était en droit. Il a découvert le cinéma en intégrant le ciné-club. Et il a beaucoup progressé. C'était devenu une passion. Et aujourd'hui, il étudie le cinéma à la Nouvelle-Orléans dans une école de cinéma. Mais le drame là-dedans, c'est que les meilleurs cerveaux quittent le pays. Et que c'est un appauvrissement aussi pour la société. Sauf que la seule possibilité pour un étudiant en Négéan aujourd'hui, c'est pas nuit. Juste de pouvoir avoir un calendrier académique qui ne change pas chaque année parce qu'il y a des grèves de 6-9 mois, c'est de partir. Et ceux qui partent, ceux qui ont les moyens, financiers, mais aussi intellectuels, pour pouvoir être pris dans des facs avec des systèmes de bourse et tout ça. Donc, il y a un appauvrissement qui est vraiment directement lié à la malgouvernance du pays. Donc, la fac, en fait, est une chambre d'écho à tous les problèmes, en fait, que rencontrent les autres Négérians à l'extérieur. Oui, d'ailleurs, on l'entend dans le film. À un moment, un étudiant déplore le fait que le fils d'un grand dirigeant vient d'être diplômé à Londres, alors même que l'université périclite dans le pays. Donc, ça rejoint tout à fait ce que vous étiez en train de dire. Et justement, je rebondis juste sur le... Vous parlez de la cérémonie où on les voit se faire prendre en photo, etc. On sent qu'il y a une réelle volonté d'afficher une excellence avec des grands panneaux que vous filmez très bien dans des plans contemplatifs, où on voit ces grandes affiches avec le mot « excellence » et avec une envie de communiquer cette image-là. Et on voit une réelle dichotomie avec la réalité. Ça contraste totalement avec la vie quotidienne et la précarité des étudiants. Je voulais savoir si c'était volontaire de votre part dès le départ, par l'image, de révéler ce contraste-là entre l'affichage et la réalité. Oui, complètement. Là, c'est l'intérêt du cinéma aussi. C'est que tout d'un coup, on peut tenir un discours sans forcément passer par les mots. Et je voulais vraiment jouer sur l'ironie de la situation où la fac vit un peu sur sa gloire passée. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 60, 70, c'était une des meilleures facs du continent, même au niveau mondial. Quelqu'un comme Patrice Lemomba, le premier ministre du Congo, le père de l'indépendance, a fait une conférence à l'université d'Ibadant. Malcolm X, quand il a fait sa tournée en Afrique avant d'aller à la Mecque, il s'est arrêté à l'université d'Ibadant. Les plus grands intellectuels nigériens, comme Wole Shohinka, Chinois Hachébé, même le Kenyan, qui a plusieurs fois été shortlisté pour le prix Nobel, Gugiwa Chongo, a passé un temps à l'université d'Ibadant. Merci, j'ai une souffleuse qui me... Elle sait que je perds la mémoire. Et donc, c'était une fac d'excellence. Sauf qu'ils sont restés sur ce mythe de la grande fac, donc the first and the best, parce que c'est la première université publique au Nigeria, mais elle est très loin d'être the best aujourd'hui. Et on retrouve toujours dans l'espace public à l'université, ces panneaux avec les anciens grands étudiants, qui sont nus des grands hommes, et peu de grandes femmes, d'ailleurs, malheureusement. Et aussi une hypocrisie de tout le discours aussi religieux et d'abstinence. Dit-lui à l'abstinence. Et donc, moi, je voulais vraiment montrer la violence de l'université qu'on retrouve dans son affichage et qui est complètement contredit par la pratique. Oui, c'est exactement l'effet qui est produit, je trouve, sur le spectateur. Et effectivement, on voit cette affiche pro-abstinence. On voit aussi l'affiche où ils disent les tenues décentes qui sont jusque-là. Là, ils n'hésitent pas à... Là, ça s'applique surtout. Et là, il y a aussi un problème d'une dimension de genre. C'est surtout les filles qui sont persécutées dans ce cas-là. On traque les jupes et tout ça. Tu peux peut-être rajouter des choses. Juste sur la question des tenues, il y a aussi un lien intéressant à faire avec NSAR. C'est mentionné, en fait, dans les mobilisations. Il y a quelques militants qui en parlent. C'est-à-dire qu'en fait, cette fameuse unité SARS, dont on appelait le démantèlement, avait la mauvaise manie d'attaquer particulièrement les jeunes gens bien habillés, ou avec une voiture, ce qu'ils interprétaient comme un signe de richesse, selon eux, qui aurait été mal acquise. Alors qu'en fait, justement, c'était souvent des jeunes entrepreneurs. Et du coup, il y avait aussi, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans les mobilisations NSAR, la revendication d'avoir une liberté d'entreprendre. Donc quelque chose d'assez libéral aussi, qui fonctionne bien dans le contexte nigérian. Mais donc il y avait ça. Et il y avait aussi, ce qu'on voit bien à la fac, quelque chose de très moralisateur sur la façon de s'habiller, qui renvoie peut-être à un certain héritage puritain britannique. Où du coup, voilà, il ne fallait pas avoir de dreadlocks. Pour les jeunes femmes, il ne faut pas avoir les bretelles de soutien-gorge. Enfin, c'est vraiment un niveau très, très poussé. Et il y a eu des choses assez violentes par le passé dans les facs fédérales nigériennes, où il y a des étudiants qui, par exemple, avaient des afros. Et j'ai entendu des histoires d'étudiants qui ont été rasés de façon très brutale, presque, je crois, avec des tessons de bouteille, pour à la fois enlever l'afro et les punir d'avoir osé porter ce genre de coiffure. Et petite anecdote, par exemple, on avait été à Azaria, qui est donc une des grandes facs fédérales au nord du pays, avec Alain. Et à l'époque, il avait des dreads. Et il a eu la mauvaise idée de sortir du campus. Et en fait, ils n'ont pas voulu le laisser re-rentrer. Ensuite, parce qu'il avait des dreads. Et que c'était quelque chose d'absolument inapproprié dans le cadre académique. Il y a un contrôle des corps aussi assez important. Oui, et ça révèle le côté répressif très fort des autorités et de la police. Et justement, à ce sujet, on voit dans la troisième partie du film ce mouvement étudiant qui prend forme et qui donne lieu à une réponse extrêmement répressive, extrêmement violente. Et j'ai l'impression de très inattendue pour les étudiants qui sont un peu démunis face à ça. Je voulais demander surtout à Anthony comment il avait vécu ça. Donc, je le dis d'abord en français. Donc, comment il avait vécu cette situation, cette violente répression immédiate et qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui. Mais il a un petit peu parlé déjà de la situation qui n'avait pas vraiment, qui s'était pas vraiment améliorée. So, oui. So, I was asking you about the, we see in the movie the violent response to the student movement and I would like to know how did you experience it and what was your feeling about that and has the situation changed since then? So, to start with the violence as a response from the government in Nigeria is really not new. ENTSAS is basically just the most recent one and the most publicized because we are in a new age of technology where technology gave us a lot of power to keep evidences and tell our stories but this you know goes all the way back to like colonialism. This has always been like the system of policing and this kind of response to you know people just wanting their voices heard or to have a conversation with the powers that they elected has been kind of the go-to and it has really created a very fearful society which is you know the reason for some of these unnecessary moral rules that you see in the university because they're a reflection of for example in the generation of my parents if you didn't dress like that or follow those rules you can't get a job and you can't feed your kids so it's it was it's a very unrealistic practice that came from very real fear and the colonial system of government has been handed over to of course their collaborators who have perpetrated the same kind of system so it's still the same and you know the NSAS movement it's not like we were not expecting any violence at all because we are Nigerians we were expecting some sort I mean we were protesting because there was already violence you know against us every day so the response from the government was somewhat expected but we had already gone so far into the movement and we thought we were making you know progress with them but I mean I see it as I saw it as an interruption because even the day after the shooting there was still some protest in Lagos which is where I live and a year after the toll gates where the shooting happened the government tried to reopen it to start taking tolls and there was another protest and there's been two years of protests there and the police were there also and they still arrested people and you know they still took people away but probably there will still be another one because there's been commemoration protests against the response to the first protests that has been happening at least every year since after so this gives me hope because I believe that it's not there is no end in sight we are only getting more aware and more powerful and shifting where we you know take the fight thank you yes in fact the violence in the movement N-SARS to a form of violence because the violence coming from authorities is an ancient in Nigeria and just the mobilization N-SARS was a tentative of fight against this violence which came from this unit of police and for Anthony cela remonte notamment à la mise en place de la police colonial britannique qui a ensuite progressivement façonné une société assez peureuse pour trouver un meilleur terme mais avec notamment toutes ces règles morales qu'on voit justement à l'université et dont la génération de ses parents par exemple était convaincue qu'il fallait les suivre pour trouver un travail pour pouvoir fonder une famille pour être respecté etc et donc selon lui ce système colonial a été repris ensuite par ceux qui avaient collaboré avec donc les nouvelles générations de politiciens nigérians donc effectivement il s'attendait à une forme de violence quand il est dans le cadre de la mobilisation N-SARS mais il pensait quand même être allé assez loin dans le mouvement donc si j'ai bien compris donc du coup ça les a quand même surpris pour dire le moins mais lui le voit juste comme une forme d'interruption en fait de la lutte puisqu'il note que dès le lendemain du shooting qui a donc eu lieu à Légos autour de ce péage à Léquis les mobilisations ont repris et qu'ensuite chaque année depuis que ce shooting a eu lieu il y a des commémorations sur le lieu de ce massacre donc ça donne toujours de l'espoir et voilà l'espoir que les choses changent progressivement et dans le film aussi les étudiants enfin les trois jeunes hommes qui parlent en regardant les images et qui entre guillemets débriefent leur ressenti et leur traumatisme évoquent le déni du gouvernement et le fait que le gouvernement ne reconnaisse pas le massacre de Léquis notamment et j'imagine bien d'autres aussi est-ce que depuis le gouvernement a fait une avancée là-dessus ou pas du tout d'accord yeah so let me just summarize by for example at the last you know we just concluded some elections in Nigeria and at every big event young people would always bring up the answers basically the phrase is who ordered the massacre and this phrase has stayed like for the past three years you know every chance that there is a meeting of young people and the government something this question comes up and it's always uncomfortable for the government officials and the just recently violently re-elected governor of Lagos came out openly to say that we should basically forget about it because people have been paid and compensated and they found nobodies like there is a video of this him saying it so they are still denying while not fully denying and they are basically it's a confused response from even the government because they really just deny it officially but all the evidence is there je vais compléter un peu ce qu'il dit en fait ce qui s'est passé c'est qu'après alors en fait il donc il vient juste d'avoir des élections comme on le mentionnait au Nigeria et donc notamment dans le cadre de ces élections mais aussi dès qu'il y a un événement politique majeur il y a toujours des jeunes et d'anciens manifestants d'ENSARS qui remettent en avant ce hashtag et qui rappellent cette mobilisation aux officiels avec notamment la phrase qui a commandité le massacre de l'équipe qui est devenue pareil une phrase un peu slogan et évidemment à chaque fois ça met les officiels très mal à l'aise c'est très désagréable pour eux et d'autant que voilà ils sont toujours dans le déni et un exemple qu'ils prenaient c'est le gouverneur de Lagos qui vient donc d'être réélu Saint-Holou qui disait encore récemment donc qui était en poste au moment du massacre de l'équipe et qui disait qu'en fait bon il valait mieux maintenant oublier ces histoires d'ENSARS d'une part parce que des compensations avaient été données c'est d'ailleurs assez paradoxal qu'il y avait des compensations qui avaient été données mais qu'en même temps on n'avait pas retrouvé les corps donc en fait voilà l'un dans l'autre il valait mieux oublier tout ça c'est ça parce que un des arguments du gouvernement c'était de dire qu'il n'y avait pas de corps s'il n'y a pas de corps il n'y a pas de mort et heureusement qu'un certain nombre de jeunes qui étaient à l'équipe avaient des téléphones et filmaient tout ce qui se passait notamment DJ Switch qui était une DJ très connue au Nigeria qui faisait un live sur Instagram et qui a pu d'ailleurs envoyer des images sauf qu'il y a une autre vidéo qu'elle a faite le lendemain d'ailleurs des tueries et qui était sur Instagram où elle montre les douilles elle pose les douilles parce qu'ils voulaient absolument pendant que ça leur arrivait collecter des preuves et documenter ce qui se passait parce qu'ils anticipaient déjà le déni et donc elle a sorti toutes les douilles dans sa vidéo et même CNN a fait un reportage assez important en recoupant toutes les vidéos qui étaient là avec des images de drones parce que il faut savoir que le péage où les jeunes se retrouvaient est géré par une société dont l'ancien gouverneur est actionnaire il y a un problème de conflit d'intérêts extraordinaire sauf que cet ancien gouverneur là est aujourd'hui président il a été élu président donc en gros un des responsables des tueries est aujourd'hui président de la république au Nigeria sauf que le gouverneur de l'Ego au moment des tueries ne pouvait pas ne pouvait plus nier qu'il y avait eu des morts après les reportages de CNN et de BBC donc ils ont mis en place une commission qui a vu défiler notamment la police l'armée et des victimes et ils ont décidé de donner des compensations financières aux familles de gens qui avaient été tués pour les mains mais tout en niant qu'il y avait des massacres ils faisaient des chèques aux familles des victimes donc il y a un caractère un peu schizophrène de cette démarche là et le drame là dedans c'est que cette génération qui a pacifiquement dit son ras-le-bol s'est fait tirer dessus et n'a pas pu traduire politiquement par les urnes son désir de changement parce que ceux qui ont organisé les massacres ont organisé aussi la fraude électorale du mois dernier et les violences électorales pour se maintenir au pouvoir il faut savoir qu'il y avait traditionnellement deux partis politiques qui se partageaient le pouvoir depuis le retour à la démocratie au Nigeria en 99 avant il y avait 30 ans de régime militaire d'où aussi le fait que les gens ne se mobilisaient pas parce que c'était trop risqué et c'était l'épicier et l'épicier et là ce qui s'est passé c'est que le parti au pouvoir a vu l'hébergence d'une troisième voie le parti travailliste représenté par Peter Obi il y a aussi une dimension ethnique qui c'est juste parce que Peter Obi est du sud-est du Nigeria et il est hibo il est devenu un peu le porte-voix l'espoir de cette génération de cette coconut egg generation qui a s'y prononcée massivement pour lui donc il y a eu beaucoup de fraudes beaucoup pensent que Obi a gagné d'ailleurs il conteste par les voies légales le résultat de l'élection présidentielle on saura si la justice lui donne raison dans les prochaines semaines prochains mois mais toujours est-il que pendant les présidentielles Obi a fait l'impensable il a gagné l'état de Lagos qui était le fief de Tidobu qui est aujourd'hui président et donc comme trois semaines après il y avait les élections gouvernementales pour le gouverneur de Lagos ils ont dit on a été pris par surprise ça ne va pas se reproduire et là il y a des images de délinquants à la solde du pouvoir qui viennent dans les bureaux de vote qui disent si vous votez si vous êtes hibo ne venez pas voter si vous votez pour autre chose que l'épicine ne venez pas et donc il y a une intimidation passage à tabac vol d'urne et tout ça est documenté et malgré tout la commission électorale a validé les élections et Tidobu et son nouveau gouverneur enfin le gouverneur sortant qui était déjà gouverneur pendant les massacres et un nouveau gouverneur donc cet espoir-là de changement n'a pas pu se traduire politique et c'est aussi ça la violence et c'est aussi ça c'est aussi pour ça qu'un certain nombre de personnes quittent le Nigeria mais ce que dit Obahemi est vrai c'est que beaucoup de gens ont voté pour la première fois cette année parce qu'il y avait aussi cette dépolitisation parce qu'à quoi ça sert de voter c'est le même système et là ils ont pour la première fois eu l'impression que leur voix comptait comme elle a compté dans la rue ils espéraient qu'elle allait compter dans les urnes donc cette prise de conscience là on espère qu'elle se traduire dans les années qui viennent par une opposition au régime en place mais aussi par plus tard des élections libres et crédibles avec un résultat qui porte au pouvoir des gens plébiscités et pas des gens qui manipulent au typex lamentable au typex des résultats changés à la dernière minute d'ailleurs on l'entend dans le film quand ils parlent sur le banc les garçons qui mangent des cacahuètes ils disent on n'a peut-être plus le régime militaire au pouvoir mais on a un régime qui utilise les outils militaires donc finalement c'est très hypocrite comme vous l'expliquez peut-être que vous avez des questions merci beaucoup pour votre film j'espère qu'il sera montré largement et pas seulement en France et pas seulement en Europe et j'imagine s'il tourne en festival que enfin en tout cas peut-être qu'il est projeté en ce moment en Europe en tout cas là au réel je vous pose un peu la même question qu'on a beaucoup posé à Rafiki Fariyala l'année dernière comment est-ce que vous envisagez la projection de ce film au Nigeria est-ce que vous avez élaboré une sorte de stratégie comment vous envisagez ça et est-ce que vous est-ce que vous pensez que la réception peut se passer pacifiquement et avoir un impact et est-ce que plus largement dans les films d'auteurs ou dans le cinéma documentaire qui peut un peu ressembler à ça aujourd'hui qui se fait là-bas est-ce que est-ce que c'est possible d'avoir une liberté d'expression et une contestation aussi forte que ça au cinéma je vais commencer par la question de la diffusion du film et après peut-être sur l'impact des films dans la société en fait oui j'aimerais beaucoup le montrer d'abord au ciné-club parce que le film vient de là donc j'aimerais beaucoup mais j'aimerais aussi le montrer dans le cadre d'événements plus globaux au Nigeria parce qu'il y a quelques festivals intéressants notamment à Lagos un festival qui s'appelle IREP de documentaire qui se passe à Lagos et j'aimerais beaucoup le montrer dans ce cadre-là mais aussi à Unilag à la fac de Lagos d'où est diplômé au Bayoumi mais aussi dans les quartiers au Bayoumi il vit à Lagos donc justement cette semaine on en parlait d'une stratégie qu'on devrait mettre en place comment est-ce qu'on pourrait le faire et ça c'est dans les prochaines semaines qu'on va élaborer ça mais en tout cas c'est évident que ce film doit être montré là-bas et je pense qu'il fera œuvre utile parce qu'il ne dit rien de révolutionnaire ce qu'il montre le film témoigne de ce que les gens vivent mais par contre le fait de le montrer ça renvoie autrement à la réalité et donc c'est tout l'intérêt de le montrer là-bas aussi et montrer aussi que tout ça n'a pas été vain même s'il y a un goût amer même s'il y a une apparente défaite aujourd'hui mais c'est pas forcément une défaite et donc c'est important de maintenir cette pression-là maintenir cet espoir-là et que le cinéma joue ce rôle aussi important grâce au film à cette échelle-là on a créé une communauté très ouverte l'idée c'est que que c'est ça SM et quant à la dangerosité d'une projection publique je ne suis pas en mesure de le dire aujourd'hui ça dépend comment ça va être montré ça dépend de la publicité mais je n'ai pas vraiment peur de ça So basically like you heard in the movie by one of the protagonistes he said that definitely the people in power are not smart because to be honest in Nigeria generally the government doesn't pay much attention to what happens in the arts or in the literature so at least this film will take them by surprise and we will show it a few times before we know what's going to happen and I mean there are so many tools to distribute films that we want people to see if we want the people to see even if we are not there they will there is the internet there are spaces like we are considering options I mean Alan is willing to show the film everywhere so we have options and yes in the film we will be shown so we have to tell you to tell you Anthony rappelle that in the film there is one of the protagonists who says at a moment that the people in power are not intelligent and in fact it is true that they are not especially because they are not really in Nigeria especially because they are not interested at what's happening in the field in the art and then I ajoute a little remark personally it is so true that in fact when they have done the shooting at Lekki so they have pensé to enlever they have to enlever the cameras video they have to open the lights at the moment of the attack but they have not thought in two minutes that everyone was online on Instagram and Facebook and Twitter in the film it is not coming to the idea and after they have pretended that it was fake and they have tried to make circulate it was fake you can peut-être traduire for Anthony but who was because they were completely disconnected from this artist and the tech which is extremely dynamical in Nigeria and Lagos so you know Anthony thinks that if he sees the film it is sure they will be surprised but that in any way there are so many tools to spread this kind of stuff again again in line with this artist and tech that yes the film will be montrer quoi qu'il arrive au Nigeria and then ailleurs plus largement I think we have a second question in the room I have two questions in fact I suppose that the situation in Nigeria reflete a little what's happening in the other countries in Africa also and the second question may be impopulated of our days but I wonder qu'en is in Nigeria in France and Russia also then for what's worth in Africa Africa you know Africa is not a pays, je dis ça parce qu'on a souvent tendance à parler de l'Afrique en général c'est un continent extrêmement divers et en fait la situation au niveau politique est quand même assez différente d'un pays à l'autre donc il y a effectivement des pays riverains je pense au Cameroun par exemple où on peut trouver une similarité dans le caractère autoritaire et antidémocratique mais il y a d'autres pays le Ghana par exemple où les choses se passent de façon plus ouverte donc je pense que là encore on ne peut pas généraliser la situation du Nigeria qui est très particulière à l'ensemble du continent et alors pour ce qui est de la Russie et de la France là je vous parlerai juste de mon petit point de vue parce que moi je ne suis pas du tout spécialisé à la question mais ayant travaillé pendant 4 ans dans cet institut français de recherche en Afrique qui faisait en fait partie du réseau culturel français il y a un phénomène assez intéressant comment dire qui là pour le coup est aussi assez propre il me semble au Nigeria ayant par ailleurs travaillé au Cameroun c'est que les Nigérians s'intéressent assez peu à la France c'est pas un pays qui les intéresse beaucoup si ce qui va les intéresser c'est l'Angleterre et encore avec bon voilà cette relation un peu particulière voilà liée à la colonisation et les Etats-Unis mais la France les intéresse assez peu la France en revanche s'intéresse pas mal au Nigeria parce que c'est un pays déjà c'est un énorme marché économique pour les entreprises françaises donc il y a des tentatives d'implantation des entreprises françaises au Nigeria depuis un moment et puis vous n'êtes pas sans savoir que notre président aime aussi beaucoup le Nigeria puisqu'il y a fait 6 mois de stage à Abuja à l'ambassade à l'époque ceci étant dit moi mon sentiment aussi en étant là-bas c'est qu'ils étaient un petit peu pour employer un terme d'argot à la ramasse par rapport à ce qui se passait encore une fois notamment dans la scène artistique et technique on va dire donc voilà ce qu'il en est et par contre pour ce qui est de la Russie là vraiment je saurais pas du tout me prononcer et je ne sais pas si Anthony ou Alain le sauraient aussi c'est pas un acteur qu'on voit beaucoup en tout cas ouvertement dans le paysage nigérien so I would I heard the two questions and you know exactly like Emily said it's just like you know right now in France there is strong government oppression I mean oppression of the people by the governments according to what I saw with my eyes a few days ago in protest and saying that the issue in Nigeria is like your reflection of the rest of Africa is like saying that what is happening in Russia is also happening in France it's so different like we it's really different but there are some there are some themes that tie together and even here in France I believe that you know the idea of police brutality exists here too which I saw so maybe France and Nigeria is actually the same also in that regard so what I would say is basically that as long as we are all humans and we operate in societies there are issues that of course cut across in Africa and also by extension here in Europe there are some issues that cut across all across but I mean there are many nuances that you know make them unique in each place and the problem is taking a different shape everywhere and so are these solutions then to resume the response of Anthony about this question on the situation of Nigeria which reflect the situation of other countries african in terms of oppression in terms of oppression between what's going to happen between what's going to happen in Nigeria and what's going to happen in France in terms of repression of the manifestations against the reform of the retraite by the police so finally is it that in a certain measure we could not do the parallels between France and Nigeria thank you is there a question yes good evening thank you thank you for your film and for this discussion I have three questions the first it is how many students are in the cinema club I have a problem to me realize the second it is is there the moment where the discussions after projection were quite politicized there was a bit of a safe space is there there was a resistance of the administration who at a moment is coming to you to tell you is there a moment that or not and also the reaction of the other of the other enseignants and finally what was the coverture of the media local of the tuy or the tuy of the equi thank you very much two questions enfin par rapport à l'organisation du ciné club ce qui est intéressant c'est que je ne peux pas vous dire exactement combien d'étudiants étaient là parce que ça tournait beaucoup et à l'heure actuelle il y a une nouvelle génération d'étudiants qui portent le ciné club on est jeudi aujourd'hui aujourd'hui il y avait une projection à Ibadan et donc c'est d'autres étudiants qui portent le ciné club donc ça tournait beaucoup comme disait Aubame les administrations ne s'intéressaient pas vraiment au ciné club non plus c'est-à-dire que ça se passait vraiment entre étudiants très peu de profs c'était ouvert à tout le monde aux étudiants aux non-étudiants aux enseignants mais dans la pratique c'était que des étudiants qui venaient et qui échangaient c'est ce qui a permis aussi l'émergence d'une parole libre et horizontale sans leader sans leader affiché il y avait un groupe d'organisateurs qui s'occupaient de la logistique qui s'occupaient de la programmation des films mais c'était des tâches qui tournaient par trimestre pendant un mois ou deux mois trois mois c'était les mêmes qui faisaient certaines tâches et ça tournait de manière à ce que le savoir-faire soit partagé c'est-à-dire qu'il y avait par exemple 8 DVD à avoir pour les 4 séances suivantes donc ils étaient 4 ou 5 à regarder ces DVD à échanger et décider du film qu'ils allaient choisir la semaine d'après et aussi la manière dont le thème serait abordé lorsqu'ils allaient cruiser une question plus spécifique donc là ça tournait beaucoup en 4 ans je ne peux pas vous dire combien d'étudiants ont pris la parole dans ces micro-groupes de travail après la dernière question c'était par rapport j'ai oublié à la couverture médiatique d'Anne Sars elle a été là peut-être que Obahemi peut aussi en parler de manière plus plus précise parce qu'il est resté déjà plus longtemps que moi après c'est ce qu'il y a de l'éducation le media in Nigeria has always had complex relationship with the people and this sort of uprising when we think about the media you have to know many times it's a business back in Nigeria there are not a lot of strong public TV or media that would say things as they are but the reality of answers was too big for even the local media to kind of sweep away and you know the protesters were so conscious about what was being said about the protest on the media that the stations that reported lies or things that didn't happen they were stoned out of the protests the next day so the protesters were monitoring the media to see basically if you are not reporting well about the protest you shouldn't be here and that was actually enforced press was kind of press was always in the in the protest but there were some TV channels that were chased out a few times because they were reporting from a perspective that was against the agenda of the protest so yes so at some point we started to notice some shifts because I remember there were some TV stations that were really praised by young people because of their reporting and sometimes it's just because they were there to to film or to show that something happened like Arise TV I think was yeah channels too but there was at some point channels was also chased out of the protests so basically we selected the media for the protests by choosing who was allowed in and it wasn't organized it was just everybody knew because it was I think it is the peak of political consciousness I've seen anyway everyone was paying attention to everything and then you know every nuance of every report was discussed by people online and at the next day when we got to the protest and you know the media was also answering questions you can also talk about the Sorosuke Radio Sorosuke Radio oh yes and there was a good use of what I would call alternative media by protesters and just people basically that had the means to there was Sorosuke Radio that was basically echoing the you know the demands and like what was going on with the protest and there was also a lot of more like artistic there was I remember there was a day for artists where a lot of us artists gathered to create artworks at the protest and auction them to fund more food and stuff for the protest so it was a very dynamic thing like there was no one approach to any problem because the problems were also you know changing very fast and then the protest was adapting also really fast and this is why it lasted for so long in the history of Nigeria there was no protest that lasted that long so I mean a demonstration on that level so yes there was a lot and for the movie club I don't know I didn't hear sorry what you said I don't think there is a specific number because it's also always changing I mean people come and go I went from Lagos a few times myself and every time sometimes I would see more lecturers actually in the film screening there were like a few lecturers that tried to come all the time at some point I didn't see any of them so it was just it was a very it was a living space in addition Emily reminds me there is also some private arts collectives organizations did support you know the publicization of the works that were created for example I remember some of the pictures you saw in the film were also in an exhibition by a big art fair the biggest art fair actually in Nigeria or in West Africa at Ex Lagos they created a section of their online fair I remember the it was during COVID these protests and many of the art fairs moved online to show artworks and ArtEx I remember specifically made a section of their entire art fair for just to show works that came out of the protests so there was like really dynamic responses from big media small media independent media alternative media like so for traduire les gros médias ont des relations assez complexes avec les autorités au Nigeria mais peut-être encore une fois ce n'est pas une originalité c'est souvent du business et il n'y a pas de télévision publique ou indépendante par exemple dans ce contexte là mais pour le coup NSARS était un mouvement trop gros pour qu'il puisse être ignoré et par ailleurs les manifestants se tenaient vraiment très bien informés de ce que les médias relayaient de la mobilisation et ils n'hésitaient pas du coup à virer les médias ou les journalistes dont ils considéraient qu'ils relayaient mal leurs revendications comme certaines chaînes de télévision par exemple et il y a aussi certaines chaînes ou certains médias qui ont progressivement été très appréciés par les manifestants comme Arise TV par exemple il y avait Sahara Reporter ça aussi peut-être et ça c'était aussi un média alternatif plutôt un média en ligne parce que voilà ils relayaient bien les revendications et justement un exemple que citait aussi Anthony d'un autre média alternatif c'est le Sorosoke Radio qui pareil faisait l'écho des demandes des manifestants et ce qu'il mentionnait aussi qui était effectivement très intéressant c'est que les artistes se sont beaucoup impliqués dans le mouvement il y a eu par exemple des artistes qui ont créé des oeuvres qu'ils ont vendues pour financer en fait des caisses de soutien au mouvement et je lui rappelais aussi qu'il y avait eu un call par cet Artex qui est donc ce gros salon d'art contemporain qui est le plus grand effectivement d'Afrique de l'Ouest qui avait fait un appel à photographe auquel d'ailleurs Anthony avait répondu et après ils avaient fait une exposition en ligne et I guess it's still online donc vous pouvez même aller la voir ou en fait voilà et en plus c'est une très belle exposition avec des ramifications où ils montraient toutes les photos qui étaient prises durant les manifestations dont celle d'Anthony qu'on voit dans le film et donc il y avait des allers-retours assez fluides et voilà un grand dynamisme aussi de ces médias alternatifs et de ces artistes en réponse aux évolutions de la mobilisation Merci beaucoup on va clôturer cette séance je voulais vous remercier pour ce débat qui était vraiment très intéressant et je vous remercie à nouveau pour le film Merci à vous pour la modération aussi Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada